Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes à la recherche d'explications pour monter votre PC. Que ce soit un PC pour de la bureautique, pour du gaming, de la création ou encore de l'art numérique, eh bien ne cherchez plus, vous êtes tombé au bon endroit parce qu'aujourd'hui on va voir comment monter un PC facilement. C'est vrai qu'au début ça peut être un petit peu flippant de monter son premier PC, mais je peux vous assurer qu'avec une vidéo comme celle-ci sur le côté, vous avez rien à craindre, vous allez voir ça va être super facile. Donc on va pas trop traîner, pour cette vidéo il n'y a pas de sponsor, je n'ai pas été payé pour la faire, il y a des composants que j'ai acheté, d'autres que j'en ai reçu, il y en a beaucoup qui m'ont été envoyés par NZXT parce que je leur ai demandé s'ils pouvaient me souvenir niveau matériel pour ce projet, mais là pour le coup je vais pas perdre du temps à tous vous les présenter, s'il y en a qui vous intéresse, sachez que j'ai mis toutes les références et liens dans la description. Bref, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour donc, on va monter la bête et je vais vous guider étape par étape. Tout d'abord, on va sortir la carte mère, évitez de la poser directement sur le bureau parce qu'elle peut faire des griffes, essayez d'avoir quelque chose du style une petite plaque en carton, quelque chose de rigide mais pas trop et qui protégera votre bureau, même un tapis de découpe c'est très bien, et on va sortir le processeur. Alors lui, il se place généralement dans le sens des écritures, vous pouvez pas vous tromper puisqu'il y a justement des petits détrompeurs de chaque côté, fiez-vous justement à la longueur qu'il y a entre chaque détrompeur qui correspondra à celle du socket, le socket qui se trouve donc sur la carte mère et c'est là qu'on va poser notre processeur. On va donc appuyer sur le petit levier pour le retirer de son slot et ensuite le relever, pour ensuite venir soulever la cache qui retient le processeur. Le petit cache noir qui se trouve dessus pour l'instant, vous êtes pas forcé de l'enlever tout de suite. Et on va enfin poser notre processeur dedans. Ce que je fais généralement moi, c'est que j'appuie l'un des coins de mon processeur sur l'un des coins du socket, il y a des petits rebords autour des pins, vous pouvez pas les louper, histoire d'éviter de plier un ou plusieurs pins au passage. Une fois que c'est fait, assurez-vous que votre processeur est bien en place, normalement il devrait y avoir un tout petit peu de jeu. Si c'est bon, vous pouvez maintenant refermer la petite cache qui le maintient en faisant l'opération inverse, à ce moment-là, le petit couvercle en plastique noir va sauter. Vous avez à présent passé l'étape la plus délicate du montage. Je le précise parce que sinon il y en a encore qui vont venir plancher, le petit couvercle noir, gardez-le bien, parce que si votre carte mère a des soucis et que vous devez la renvoyer, il faut qu'il soit présent dessus pour qu'elle soit prise en garantie. Au passage, si cette vidéo vous plaît, qu'elle vous aide, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour me soutenir. Ça m'aide beaucoup. Étape suivante, on va venir placer nos SSD. Alors aujourd'hui, les SSD en format M2 comme ceci, c'est clairement la meilleure solution. Ça coûte plus grand chose et c'est beaucoup plus puissant. Donc pour le coup, moi je dois retirer les caches de protection de ma carte mère, c'est très propre à ce modèle pour son esthétique, vous n'en aurez probablement pas des comme ça si vous n'avez pas une carte et une ZDCT. Et ensuite, c'est là qu'on découvre donc les slots disponibles. Sur la plupart des cartes mères actuelles, vous aurez des petits caches de dissipation comme celui-ci. Il n'y a que deux vis à enlever généralement, c'est pas bien compliqué. On va maintenant pouvoir insérer notre SSD. Là encore une fois, il y a un détrompeur pour le sens d'insertion qui correspondra à celui de son slot sur la carte mère. Et ça encore une fois, ça s'insère comme du bord. C'est vraiment super facile, pas la peine de forcer. Comme vous pouvez le voir pour l'instant, il ne tient pas tout seul. Mais en tout cas, c'est bon, votre SSD est branché. Et alors, pour le faire tenir, pas besoin de vis dans le cas présent, on va d'abord passer le cache par-dessus et c'est la vis du cache qui va venir le retenir. Mais dans le cas des cartes mères où il n'y a pas de cache, comme par exemple sur ce slot-ci, on va venir insérer notre petit SSD. Et dans la boîte de notre carte mère, on va aller trouver une toute petite vis de rien du tout qui se trouve généralement dans un sachet. C'est probablement la plus petite qu'il y aura dans la boîte, vous ne pouvez pas vous tromper. Et celle-ci, on va pouvoir la visser pour faire tenir notre SSD. Et du coup, dans le cas de ma carte mère, je viens remettre tous les caches. Et puis non, vous savez quoi, je vais encore en brancher, histoire d'être sûr que vous avez compris. Voilà, on l'insère, on met la petite vis et on remet le cache. Et c'est bon, c'était juste pour être sûr que vous avez bien compris. Il est maintenant temps de placer notre RAM. Pour la RAM, c'est pareil, il y a un des trompeurs. Encore une fois, vous ne pouvez pas vous tromper sur le sens d'insertion, puisqu'il correspond parfaitement au slot de la carte mère. Petite chose à savoir, la RAM, ça fonctionne par paire. Donc on les branche par paire, mais les paires de slots sur la carte mère fonctionnent en 1 sur 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on part de gauche à droite, les slots, ça ne fait pas 1, 2, 3, 4, mais 1A, 1B, 2A, 2B. Et donc si vous n'avez qu'une paire de RAM, pour qu'elles fonctionnent correctement, on va les brancher sur les slots B, donc ici, comme les RAM noires. Donc je le répète, si vous n'avez que deux barrettes de RAM à brancher, vous les branchez exactement sur les slots où j'ai mis les barrettes noires. Vous laissez vide les slots où il y a les barrettes blanches. Et si vous avez acheté votre RAM par 4, ça n'a pas d'importance. On va ensuite venir appliquer la pâte thermique sur le processeur. Pour un processeur standard, il suffit de faire juste une petite noisette au milieu, comme ceci. Les techniques en carré, en croix, vous oubliez, ça c'est bien pour faire le buzz sur TikTok, mais c'est pas ça la réalité. Mais ça, comme je l'ai dit, c'est dans le cas où vous avez un processeur qui est parfaitement carré. Si vous avez un processeur de 12ème ou 13ème génération Intel, qui sont un petit peu rectangulaires, vous allez simplement faire une ligne sur le haut du processeur, comme ceci, et vous allez la lapper de haut en bas pour l'étaler, avec un outil adapté de préférence, histoire d'avoir quelque chose qui est bien étalé, qui remplit bien la surface du processeur. Pour la ventilation, on va avoir 3 méthodes de refroidissement disponibles. On a ceux en top flow, qui viennent se déposer comme ceci, il n'y a pas d'autre sens, juste soyez logique au niveau de votre câble, ça sert à rien de le mettre en dessous pour après devoir faire un tour énorme, et on va ensuite avoir le side flow qui lui vient se poser de la même manière, mais qui a une direction. L'air est aspiré par l'avant du boîtier, et le ventirad va donc capter cet air pour le rejeter. Il ne faudra donc pas le mettre vers le haut, son but n'est pas de capter l'air extérieur comme ceci, et encore moins comme ceci, même si on pourrait se dire que voilà, il va sortir l'air qui est aspiré par la backplate, non. Son seul et unique sens doit être celui-ci, donc le ventilateur tourné vers la rame. A ce stade, vous pouvez déjà installer le bracket de votre ventirad ou de votre watercooling sur la carte mère, ce sera beaucoup plus facile de le faire maintenant, pour ma part, j'ai oublié comme un idiot. Mais vous allez voir que c'est totalement rattrapable, puisque je l'ai fait après, on peut donc passer directement au boîtier. Je vous conseille de désausser directement le boîtier, c'est-à-dire d'enlever la vitre, la plaque arrière, la plaque du dessus, tout enlevé parce que vous n'allez avoir besoin de rien. Vous allez trouver dans le boîtier, la plupart du temps à l'arrière, une petite boîte en carton dans laquelle se trouvera tous les vis dont vous avez besoin, parfois même dans un petit sachet en plastique qui sera attaché au câble. Étape suivante, on va venir poser notre carte mère dans notre boîtier, sur les entretoises. Si la petite plaque à YoShield, donc celle qui vient protéger tout ce qui est port USB, HDMI, jack, de la carte mère n'est pas directement inclue sur celle-ci, il faudra d'abord l'insérer dans le slot qui lui est réservé et ensuite placer la carte mère. Pour fixer la carte mère, on va donc aller chercher les petites vis qui se trouvent dans la boîte en carton qu'on a trouvée dans le boîtier. Et normalement, elles se visent correctement, vous ne le devez pas forcer, elles ne doivent pas patiner. Si vous vous retrouvez dans l'une de ces deux situations, ça veut dire que vous n'avez pas pris les bonnes. Et donc le fameux bracket, moi je vais le placer à ce moment-là, c'est possible, c'est juste un petit peu plus compliqué parce que bon, ça ne tient pas tout seul. Et vous allez donc devoir les fixer avec quatre petites tiges comme celle-ci. Moi ici, je n'en ai que trois parce que j'en ai déjà fixé une pour que ça tienne. Je précise néanmoins que la fixation diffère entre chaque modèle de ventirad ou de watercooling, donc pour ça, fiez-vous au manuel de votre watercooling ou ventirad. Ça varie d'une marque à l'autre, d'un modèle à l'autre. Si vous avez un processeur Intel, ce ne sera pas la même fixation qu'un processeur AMD par exemple. Bref, fiez-vous au manuel d'utilisation. Pour un watercooling, en général, c'est la pompe en bas, le radiateur au-dessus et les tuyaux sur la droite. Pour les ventilateurs, en général, l'air est aspiré dans le sens de l'hélice, c'est-à-dire là où on va avoir un rond et souvent le logo de la marque. Il faudra donc les placer comme ceci, de manière à ce qu'ils aspirent l'air pour le projeter sur le radiateur. Ensuite, comme je l'ai dit, on va placer le radiateur sur le haut, sur le plafond du boîtier, et la pompe sur le processeur, et ensuite venir visser le tout. À ce stade-là, je vous conseille de faire passer tous les câbles des ventilateurs et de la pompe du watercooling directement par l'arrière, parce qu'une fois que le radiateur sera placé, ce sera beaucoup plus difficile de les passer. Pour plus de facilité, vous allez ensuite tourner le boîtier vers vous et fixer le radiateur directement avec les petites vis fournies directement sur le plafond du boîtier. Il y a des emplacements spécialement pour ça, vous voyez ce que ça donne ici. On avance très bien, je peux même vous dire qu'on est déjà presque à la fin. Et donc maintenant, on va retourner le boîtier et faire un petit peu un tri dans les câbles pour mieux s'y retrouver, juste séparer-les ensemble pour y voir plus clair. On va donc commencer le câblage par un câble qui est bien connu dans le milieu, on l'appelle l'HD audio, et de toute façon, c'est marqué dessus. Lui, vous venez l'enfoncer dans la fente la plus en bas à droite de votre tour. On va ensuite prendre un câble qui lui ressemble beaucoup mais qui n'est pas du tout le même, il s'appelle l'USB 2.0, et lui, vous allez le placer dans une fente vers le milieu. On va ensuite se charger du câble USB 3, il a cette forme-ci, généralement l'embout il est bleu mais pas toujours. Faites attention, il y a un petit détrompeur dessus pour quand vous allez le connecter. Et lui, vous allez le passer sur la tranchée de gauche du PC, non pas sur le bas mais au milieu, comme ceci. Ici, j'ai un seul et unique câble F-Panel, parce qu'on a un constructeur de boîtier qui est intelligent, à Mercedes-XT, généralement on a un câble qui est splité en plein de petits câbles comme celui-ci, vous le passez en bas à gauche. Ensuite, pour les ventilateurs, on a des petits câbles qui s'appellent les câbles PWM, ils ont cette forme, parfois on va retrouver 3 pignons au lieu de 4, ne vous inquiétez pas, ça ne change absolument rien. Moi, pour ma part, je vais les brancher sur des splitters, puisque j'en ai 3, un splitter ça ressemble à ça, il existe des splitters qui ont 2, 3, 4, 5 extensions, et donc moi je vais tout brancher sur le splitter pour ensuite le brancher lui sur la carte mère, et sur la carte mère, les slots ressemblent à ça. Tout ce qui concerne la ventilation, en général ça va être branché sur des slots comme celui-ci, sauf que généralement, ils sont tous nommés d'une manière différente, parce qu'ils ont une utilité différente. On va avoir le slot CPU-Fan qui lui est réservé au ventilateur du watercooling, le port IO-Pump pour la pompe du watercooling, donc le bloc qu'on va poser sur le processeur, ou alors qui parfois se trouve dans le radiateur, et pour finir, les Sys-Fan ou Cha-Fan, ça dépend de la marque, qui eux vont être les ports destinés à tous les autres ventilateurs de la tour. Une fois que tous ces câbles là sont branchés, on va faire un petit peu de ménage, un pré-cable management pour y voir un peu plus clair, et maintenant, on va se charger de brancher l'alimentation. Il existe trois grands types d'alimentation, les non-modulaires, donc qui ont tous les câbles déjà connectés, les semi-modulaires qui n'auront que seulement les câbles principaux connectés, et les full-modulaires comme celles que j'ai en main qui n'ont aucun câble de pré-connecté. Sur la très grande majorité des boîtiers, l'alime vient se poser sur le dessous comme ceci. Il y aura une aération sur votre alime, un ventilateur, vous le placez vers le bas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une grille d'aération sur le bas des boîtiers, chose qu'il n'y a pas en général sur les caches alime, donc si vous la mettez dans l'autre sens, votre alimentation ne respirera pas, à l'exception bien sûr de certains boîtiers où il y a une grille d'aération vers le haut. Dans mon cas, c'est très particulier puisque l'alime vient se fixer sur le dessus, donc je vais la mettre comme ça dans ce sens, puisqu'il y a une grille d'aération sur mon panneau arrière. Je vais ensuite la fixer avec les quatre vis adéquates qui se trouvent dans la boîte de la carte mère, et déjà y pré-brancher ses câbles. Donc le premier, ça va être le câble 24 pins, c'est le plus grand, il a 12 pins d'un côté et 12 de l'autre. Lui, je vais donc le passer sur la tranche de gauche du boîtier, vers le milieu, et ensuite le brancher sur l'alimentation sur son port adéquat, il n'y en a pas deux de la même taille. Ensuite, on va sortir les câbles CPU, en fonction de votre carte mère, vous aurez besoin d'un ou deux câbles. Pour le reconnaître, c'est assez simple, c'est un câble assez uniforme, et surtout, il est marqué CPU sur l'un de ses embouts. Et lui, pour le brancher sur l'alime, c'est très simple, puisqu'il est marqué CPU sur son slot. Comme je l'ai dit, on va donc en brancher un ou deux au besoin, et les passer sur le coin supérieur droit du boîtier. Ensuite, le ou les câbles PCIe, ils ressemblent assez fortement aux câbles CPU, sauf qu'ils sont splittés en deux câbles, et que dessus, il est marqué PCIe, eux serviront à brancher la carte graphique. Et eux, pour les brancher sur la ligne, c'est pareil, il est marqué PCIe, mais par contre, je ne vais pas encore les passer dans les slots, j'attends. Une fois que tout est branché, je vais retourner mon boîtier pour y brancher les câbles, et on va commencer par le câble USB 3.0, donc celui qui a l'embout bleu, souvenez-vous. Alors dans mon cas, ça a été très relou à brancher, parce que c'est disposé différemment sur mon type de carte mère, mais sur les vôtres, ça va être beaucoup plus simple, normalement. En général, ça va se trouver à droite de la carte mère, à mi-hauteur, parfois ils seront de face, et parfois sur le côté comme ici. On va ensuite brancher le câble USB 3.1, lui, c'est pas sûr et certain que vous l'ayez, ça dépend du boîtier, et vous allez donc le brancher sur la droite de votre carte mère, sur le port qui est représenté sur cette photo. On va ensuite passer au câble d'alimentation 24 pins, le tout grand, lui, au vu de sa taille, je pense que vous ne pouvez pas le louper, faites attention aux petits détrompeurs, sinon ça ne rentrera pas. On va ensuite passer au câble du bas, souvenez-vous, le câble HD audio qu'on avait mis dans le coin, il se branche tout à gauche de la carte mère, il y a un sens de branchement, il suffit de regarder l'ordre des pins, normalement ça rentre comme dans du beurre. L'USB 2.0 qui lui ressemble, il va être branché aussi sur le dessous, généralement c'est des ports qui leur ressemblent, pareil, faites attention au sens de branchement. Normalement ces câbles-là, ils sont faciles à connecter, ils glissent tout seuls, donc faites attention au sens, si ça ne rentre pas, c'est que vous êtes dans le mauvais sens. On va ensuite passer au front panel, vous savez, tous ces petits câbles à la con, je vous mets un schéma, c'est beaucoup plus facile que vous l'expliquez. Le port sur lequel ça se branche se trouve en bas de la carte mère, et dessus il est marqué JFP1. Au niveau du coin supérieur gauche, on va récupérer les câbles CPU qu'on avait fait passer, et les brancher sur les seuls ports qui sont disponibles sur le coin supérieur gauche de la carte mère. Et comme je l'ai dit, en fonction de votre carte mère, parfois il ne peut y avoir qu'un port à brancher. On va maintenant repasser à l'arrière du boîtier, et faire un petit peu de cable management, c'est-à-dire les passés sur les tranches, sur les slots qui sont disponibles. L'idée c'est d'avoir quelque chose de clair, c'est d'avoir quelque chose de pratique, et d'ailleurs si ça vous tente une petite vidéo cable management, n'hésitez pas à lâcher un maximum de like sur cette vidéo. Avant de clôturer notre cable management, on va enfin faire passer les câbles PCI à l'avant de notre boîtier, et en fonction de la position de votre carte graphique, vous allez devoir les faire passer sur le dessous ou le milieu, car oui, il existe deux façons de placer une carte graphique. Pour la méthode classique, on va devoir enlever deux caches sur la gauche de notre carte mère, le deuxième et le troisième, si vous avez une grosse carte graphique, il se peut même que vous deviez enlever le quatrième, et on va la brancher sur le slot PCI Express 16, le plus haut de la carte mère. Quand c'est bien rentré, vous devez le sentir, ça glissera, il y aura un petit clic qui se fera, la position exacte c'est celle-ci. On va ensuite fixer notre carte graphique avec les vis qu'on avait enlevées, pour pas qu'elles tombent, et venir brancher nos câbles PCI dessus. En fonction du modèle de carte, parfois il en faudra un, parfois deux, parfois trois. Comme vous le voyez, ici c'est pas très beau au niveau des câbles, parce que pour ce positionnement, vaut mieux faire passer les câbles par le dessous. Mais c'est parce que moi je suis un thug, et donc je vais mettre ma carte graphique à la verticale, je vais la mettre en Y. Donc pour faire ça, soit vous avez directement la possibilité de le faire sur le boîtier, soit il vous faut un adaptateur à la verticale comme j'ai ici, un support, et un riser qui est donc le câble que je suis en train de brancher, et qui est fixé directement sur le support, pour pouvoir déporter la carte graphique. On va ensuite fixer le support en le vissant, poser la carte graphique dessus, la visser également sur le support, et c'est bon, vous avez officiellement monté en l'air votre carte graphique, vous pouvez la brancher, raison pour laquelle j'avais mis les câbles là, vous voyez que c'est beaucoup plus propre. Le PC est enfin prêt, donc on le branche à son alimentation, on éteint la lumière parce que ça va piquer les yeux, et voilà, vous êtes prêts à faire briller tout votre immeuble. C'est pas beautiful ça ? Bisous à ceux qui en ont la ref. Bref, et bien écoutez, votre PC est monté, à ce stade là, il est tout à fait possible que votre PC ne démarre pas au premier coup, ou qu'il n'affiche rien, c'est totalement possible. Si cela arrive, pas de panique, vous n'avez probablement rien cassé, vérifiez si tous vos branchements sont bien faits, regardez la vidéo une nouvelle fois s'il le faut. Si vraiment vous êtes bloqué et que vous galérez, et que ça s'allume vraiment pas, n'hésitez pas à passer sur mon Discord, il y a plein de gens qui peuvent vous aider, il y a une équipe qui est là pour ça, le lien se trouve dans la description de cette vidéo, il faut bien lire toutes les règles pour pouvoir accéder à tous les channels du Discord, mais dans tous les cas, félicitations, vous venez de monter votre PC. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, j'y répondrai ou alors la communauté vous y répondra. Merci beaucoup encore à NG Dictée qui m'ont fourni tout ce matériel, je rappelle, cette vidéo n'est pas sponsorisée, il n'y a pas eu d'argent, il y a eu du matériel, mais pas de l'argent. Je rappelle également, si dans tous les composants que vous avez vus, il y en a un qui vous intéresse ou plusieurs, tous les liens se trouvent en description. Je vous mets d'autres petits liens en description qui peuvent être utiles, pour notamment connaître les compatibilités entre les composants, ce qu'il faut savoir avant d'acheter ses composants, tous les arnaques que vous pouvez éviter. Bref, tout ça se trouve en description. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur Twitch, Instagram, TikTok, et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant, portez-vous bien. Bye les gens. Merci.